Ma personne, méfie-toi des gens qui te diront que la richesse, c'est Dieu qui donne. Je répète, méfie-toi des personnes qui te diront que la richesse, c'est Dieu qui donne. La richesse, c'est la chance. La richesse, ça vient de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Participez à l'apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Vos programmes, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Barc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Tu sais, très souvent, chez nous en Afrique, lorsqu'on est dans une famille et qu'on réussit à sortir la tête de l'eau, qu'on réussit à gagner un peu d'argent, très vite les membres de la famille vont te dire, toi même tu sais que la richesse c'est Dieu qui donne. Pour ainsi dire, si Dieu t'a permis à toi de devenir riche, parce que là, il unit tous tes efforts que tu as dû fournir, les sacrifices, les mois de travail, les mois pendant le doute, la peur et tout, ça, il ne le voit pas. Il va envie de te dire que si toi, tu es devenu riche, c'est parce que Dieu t'a béni. Donc, si Dieu t'a béni, c'est pour que toi, tu puisses venir en aide à la famille. Donc, ça veut dire que l'argent que toi, tu gagnes, c'est pour toute la famille, c'est pour toute ta communauté. Donc, tu vas devenir riche et garder pour toi. Non, l'argent là, il faut que tu puisses partager avec lui. Voilà pourquoi c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, quand ils te font, quand ils réussissent à te mettre dans la tête, ils te font même culpabiliser parce que si tu ne leur donnes pas, en fait, tu n'as compris pas la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Parce que si Dieu t'a rendu riche, c'est pour que tu puisses venir en aide, eux qui n'ont pas pu devenir riche. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas eu de chance. Donc, toi qui es devenu riche, puisque c'est pas chance, eux, ils n'ont pas eu de chance. Donc, toi, comme tu as eu la chance de devenir riche, tu dois pouvoir leur venir en aide. Et que ça, c'est ton job. Oui, très souvent, les paresseux, les feignants vont te dire ça. Et si tu n'es pas indépendant psychologiquement, parce que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique, si tu n'es pas détaché de toutes ces fausses croyances qu'il y a par rapport à l'argent, eh bien, je peux te rassurer d'une chose, c'est que tout l'argent que tu auras gagné, tu vas le perdre. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais comme on a réussi à leur faire croire que la richesse, c'est la chance, que la richesse, c'est la chance, que la richesse, c'est pas la chance, eh bien, tout l'argent qu'ils gagnent, ils se retrouvent en train de donner à toute la famille parce qu'ils se disent que non, comme moi, je suis chanceux, mes frères et mes sœurs qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent, eh bien, eux, ils sont mal chanceux, donc il faut que je partage cet argent avec eux. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aider ta famille, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que tu penses vraiment que passer le temps à leur donner de l'argent, ça les aide vraiment ? Parce que si ça les aide vraiment, on l'aurait su. La vérité, c'est quoi ? C'est que pour beaucoup d'entre nous qui sont misés dans la diaspora, voilà encore un cas, parce que pour beaucoup d'entre nous qui venons en Europe, on est dit que toi, au moins, tu as eu la chance d'aller en Europe. Toi, au moins, tu as eu la chance d'aller en Europe et de gagner beaucoup d'argent. Donc, maintenant, tu dois aider la famille à rester sur le continent. Ce n'est pas mauvais. Mais je m'ai dit qu'aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de toi. Je répète, aider quelqu'un, c'est aider cette personne à ne plus avoir besoin de toi. Si toi, tu as aidé quelqu'un, mais que tous les jours, il a toujours besoin que toi, tu te donnes de l'argent, ce n'est plus de l'aide, ce n'est plus de l'aide. Donc, si tu te rends compte que chaque fois que tu envoies de l'argent à tes frères, à tes sœurs et tout, mais que tous les jours, ils te resoumettent les mêmes problèmes d'argent, ça veut dire que la solution, ce n'est pas l'argent que tu leur donnes. Ce n'est pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Donc, ce que moi, je t'invite à faire ici aujourd'hui, c'est que si tu as un frère ou une sœur qui, tout le temps, te soumet des problèmes d'argent, j'aimerais que tu lui recommandes de lire un seul livre. C'est-à-dire que tu lui dis, ok, je te recommande de lire ce livre. Donc, si après l'avoir lu, tu me fais un résumé et que tu as toujours des problèmes d'argent, je te remettrai tout l'argent que tu veux. Parce que tes livres, quand tu les lis et que tu en fais un résumé, tu te rends compte qu'en fait, la richesse n'est pas une question de chance. Non, 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 non. Devenir riche n'a rien à voir avec la chance. Devenir riche a à voir avec ce que tu sais par rapport à l'argent que tu as et surtout ce que tu fais de l'argent que tu as. Je répète, devenir riche a un rapport avec ce que tu sais par rapport à l'argent que tu as et ce que tu fais de l'argent que tu as. Le jour que j'ai compris ça, tout a changé pour moi. Oui, tout a changé pour moi. Parce que l'argent obéit à certaines lois. Et je m'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle une science de l'enrichissement. Il dit que devenir riche dépend d'une manière de faire les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des hommes sur ces terres ont géré l'argent de cette manière-là, ils ont toujours pu quitter de la pauvreté extrême à la richesse extrême. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'être suprême qui a créé ce monde, c'est un être riche. Et donc, ça s'accorde à dire que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, si Dieu est riche et que l'homme est à l'image de Dieu, ça veut dire que l'être humain aussi est riche. Mais maintenant, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est la capacité à pouvoir transformer les richesses naturelles telles que l'eau, le sable, le vent, a son équivalent financier, un équivalent, je vais dire monétaire. C'est ça, avoir richesse. Ça veut dire que toi, tu as tout ce qu'il te faut pour devenir riche. Il n'en tient qu'à toi de pouvoir développer ton intelligence financière pour transformer la richesse naturelle qu'il y a sur cette terre en son équivalent monétaire. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont devenus riches en transformant le vent en argent, du sable en argent, de l'eau en argent? Est-ce que tu te rends compte? Oui. Quand tu as conscience de ça, tu as très vite pris conscience du fait que c'est toi qui dois travailler sur toi-même. Et quand il dit sur toi-même, ce sont tes frères et tes soeurs qui doivent travailler sur eux-mêmes. Dans la meilleure chose que tu puisses faire pour eux, ce n'est pas de leur donner de l'argent, mais c'est de leur montrer comment est-ce qu'ils pourront faire pour travailler sur eux pour aussi devenir comme toi ou plus que toi. Je vais te raconter mon histoire. Moi, j'ai un frère aîné, je ne vais pas citer son nom ici. Et lui, très souvent, il se plaignait, j'ai des problèmes d'argent, je n'arrive pas, je n'ai pas d'argent, le travail, ça ne donne pas d'argent, je fais les concours, je ne trouve pas de job et tout le bazar. Et contrairement à ce que beaucoup de gens font, moi, j'ai dit que je ne vais pas lui donner de l'argent. Non. Quand je suis allé le voir, je lui ai remis un livre, je lui ai dit, lis ce livre. Quand il l'a lu, ça a commencé à travailler dans son cerveau. Après, je lui ai recommandé un autre livre et ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il a un peu de temps libre, il lit et il ne me soumet plus de problème d'argent. Il ne me soumet plus de problème d'argent parce qu'il a compris où c'est ce qui est le problème. Le problème, ce n'était pas l'argent, le problème, c'était lui. Et je suis sûr que si dans ta famille, les gens ont le problème d'argent, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est eux. C'est eux qui ne savent pas comment gérer leur argent. Donc, une fois de plus dans cette vidéo, je vais te proposer un livre que tu dois absolument lire ou du moins que tu dois recommander aux membres de ta famille à ce qui concerne l'argent. Et ce livre, c'est le livre de Raphaël Siegounou qui s'intitule L'Africain et l'argent. Tu sais, ce livre fait partie de ces livres-là qui, quand tu les lis, ils entraînent une transformation à 360 degrés du rapport que tu avais par rapport à l'argent. Oui, parce que l'argent, c'est un outil qui est à la disposition de tout le monde. Mais le tout, c'est de devenir le type de personne capable d'attirer cet argent-là à toi-même. Et pour ça, il faut devenir plus. Parce que si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. Oui, note ceci. Si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. Donc, le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur moi-même parce que j'ai compris que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et dans ce livre, justement, Raphaël te donnera les clés qui te permettront à toi aussi de pouvoir développer ton intelligence financière, de développer ton mindset financier, afin que tu puisses toi aussi devenir un expert, enfin, un aimant à cash. Le livre est disponible sur argentlivre.com ou en contactant du mot que ça fait juste en dessous de cet écran. C'est là étant, je m'appelle Valéa Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yannamon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501